Une parole contre une autre, l'avocat de Mandy défend le footballeur d'être un prédateur. Après les accusations, il est venu le temps de la plaidoirie et du réquisitoire au procès de Benjamin Mandy. Le champion du Monde 2018 avec les Bleus est jugé depuis début août, devant répondre à cette viole. Une tentative de viole et une agression sexuelle. Tout au long de cet automne, Il a entendu les témoignages accablant des plaignantes sans broncher, avant de prendre la parole. Avec des mots parfois étonnants. « Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ça quoi je ressemble. » A-t-il notamment déclaré, ajoutant qu'il avait pris le temps de réfléchir à sa situation en prison. Il a également démenti avoir été un danger pour les femmes et a assuré n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. Une version qu'a contredite le procureur Timothy Cray, appelé à la barre ce jeudi 17 novembre. Il a de nouveau qualifié l'ex-défenseur de Manchester City de prédateur et de violeur en série pendant cette période. Avant de prendre à partie les jurés, à qui ont été donnés des consignes strictes. Tout se résume à une question factuelle, a lancé le procureur, selon la retranscription du Manchester Evening News. Aides-vous certains que les plaignantes, qui vous ont dit de différentes façons qu'elles ne voulaient pas avoir de rapport sexuel avec les accusés. Aides-vous certains qu'elles disent la vérité ? Un peu plus tard, l'avocate de Benjamin Mandis est également tournée vers le jury, insistant sur le fait que les témoignages et les preuves apportées ne suffisent pas à faire de son client un tel monstre. La réalité est que c'est une parole contre une autre, ce sont des femmes adultes qui ont fait des choix d'adultes dans la vie réelle. A souligner le Nahor-Law, reprécisant qu'aucune des femmes n'avait cherché à fuir la fameuse panic room. Les deux camps s'affronteront une nouvelle fois, ce jeudi, dans une édifiante attaque-défense. Les deux camps s'affronteront une nouvelle fois, ce sont des femmes adultes qui ont fait des choses.